On va maintenant remonter un peu le temps. On arrive en janvier, enfin on débute en janvier avec les handballeurs, les experts, qui gagnent leur quatrième titre de suite après les JO de 2008, le mondial 2009, l'Euro 2010 et donc ce mondial 2011. Est-ce que vous avez suivi cette compétition ? J'ai eu la chance de suivre cette compétition et j'étais en métropole et ça reste un sport. C'est un sport collectif, c'est le sport collectif le plus titré en France et c'est l'emblème justement du sport collectif au même titre que l'équipe de France de rugby qui apparaît comme un modèle, un modèle pour les Français, un modèle justement aussi pour tous les sports. Et le challenge, j'essayais d'aller chercher un titre encore un peu plus haut, un peu plus important. C'était une très, très belle expérience à regarder, très, très prenant, voilà, à regarder la télé. Est-ce que ça vous apprécionne cette volonté de toujours gagner ? Alors qu'on pourrait les penser rassasiés et un peu blasés, mais non, ils sont toujours là. Je pense que ça fait partie aussi du caractère du sportif. Athlète de haut niveau, on a toujours envie d'avoir plus et heureusement, c'est ce qui nous fait avancer, la motivation. Et je pense que justement le sélectionneur, l'équipe, le staff ont réussi avec ce sport collectif de montrer qu'on est capable de pouvoir le faire. Et je sais qu'il y a d'autres disciplines qui s'y accrochent. C'est très chouette.